Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'informations. Tout d'abord l'actualité en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Hachy a reçu hier en audience Isabelle Coleman, la vice-administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Leurs échanges ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis dans des domaines tels que la santé, la sécurité, l'alimentation et la bonne gouvernance. Nous allons revenir largement sur ce sujet dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, un forum a réuni hier dans la commune de Kokodi plusieurs personnalités de haut niveau de l'Afrique. Une initiative du Centre d'études prospectives. Thème retenu, l'Afrique face aux mutations géostratégiques. Les précisions dans ce reportage de Moussa Konate. Good luck Jonathan, ancien président du Nigeria. Akima El Haït, présidente de l'International Libéral. Adama Biktogo, président de l'Assemblée Nationale. Et l'ex-chef d'État nigérien Olessegun Obasanjo en visioconférence. Ses personnalités débattent sur le développement de l'Afrique et la place du continent dans la gouvernance mondiale. Ce panel est l'une des articulations du forum international Leadership et Prospective initié par le Centre d'études et prospectives. Le CEP a pour modèle et inspirateur le président Alassane Ouattara. Le Centre d'études prospectives promet les études prospectives comme outils essentiels pour la prise de décision en matière de politique et de développement en Afrique. Notre continent est confronté aux défis de développement, comme tous les autres continents d'ailleurs. Il doit se développer en tenant compte du contexte géopolitique mondial, actuel et futur. Pour ce faire, les pays africains doivent pouvoir mettre en place, au regard des grandes mutations du monde, des géostratégies qui positionnent l'Afrique comme un acteur clé de la marche et du devenir du monde. L'Afrique face aux mutations géostratégiques, thème central du forum. Le président de l'Assemblée nationale, après avoir transmis ses encouragements aux initiateurs, partage sa vision sur le rayonnement de l'Afrique. L'Afrique doit sortir de ce course institutionnel pour s'installer définitivement dans la marche du développement par un arracinement fort de nos jeunes démocraties. En complément à ces initiatives, nous avons toujours soutenu l'idée d'évaluer la mise en place d'une zone de libre-échange de l'Afrique en vue de booster l'intégration, assurer le développement et le bonheur de nos peuples. Plusieurs membres du gouvernement présents à cette rencontre internationale, représentant le vice-président de la République, Thiemoko Meilet Kone, la ministre d'État, Kandia Kamara, exprime le soutien de l'État. Le forum international sur le leadership et la perspective crée un cadre favorable à l'implication de toutes les expertises africaines et internationales afin d'être une force de proposition, d'orientation politique majeure et de stratégie pour les décideurs politiques en Afrique. Pour sa part, la Côte d'Ivoire compte s'inspirer de ce qui sera dit ici, dans le cadre de sa matrice opérationnelle pour la politique nationale et étrangère. Je voudrais vous dire que son excellence, monsieur le vice-président, voit donc dans ce forum l'affirmation de notre volonté à agir en tant qu'acteur clé dans la construction architecturale des politiques internationales. Le centre d'études prospectives regroupe de hauts fonctionnaires, des universités et des membres de la société civile. Il intervient dans divers secteurs, notamment la bonne gouvernance, les relations internationales et l'industrialisation. Direction en image d'Aloa, dans la région centre-ouest du pays, où la Direction générale du budget et des finances est en mission de sensibilisation. Les contribuables ont en effet été instruits sur le rôle et les activités de la cellule d'information des opérateurs économiques. Plus de détails dans le journal de 13h. En image, l'actualité hors de chez nous, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a nommé hier le lieutenant-général Christian Tsiwewe. Ce dernier en place, Célestin Mbala, à la tête de l'armée, en fonction depuis juillet 2018 et reconduit à son poste le 21 mai 2019. Célestin Mbala est listé parmi les officiers en attente d'être admis à la retraite. Au Royaume-Uni, le gouvernement conservateur de plus en plus affaibli. Le ministre de l'Économie, Kouessi Kwarteng, a défendu son plan pour relancer la croissance lors d'un discours hier au Congrès des conservateurs. Quelques heures plus tôt, ce dernier renonçait à l'une de ses mesures phares. Un premier aveu d'échec pour le gouvernement de la première ministre, Lise Truss. Enfin, en Indonésie, les premières sanctions sont tombées hier avec le limogé du chef de la police locale et la suspension de neuf policiers après la bousculade qui a causé la mort de 125 personnes dans un stade de football. Le président indonésien, Djoko Widodo, a par ailleurs annoncé des compensations aux familles des victimes. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations dans le journal de 13h de RTI 1.